Générique Générique Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse, le décryptage de l'actualité nationale et internationale sur la RTB avec les meilleurs éditorialistes et analystes de la presse au Burkina Faso. Ce matin, quatre sujets convoqués au débat. D'abord, la reconduction de Christophe Dabiré au poste de premier ministre au Burkina Faso et l'attente d'un nouveau gouvernement qui se fait toujours attendre. L'homme avait été nommé un certain 21 janvier 2019 pour la première fois pour succéder à Paul Kabatiba. Mais cette reconduction changera-t-elle quelque chose dans la gestion des affaires au Burkina ? Certains citoyens en doutent pour la vitalité de la démocratie burkinabée et les urgences auxquelles le pays est confronté. Que peut apporter Christophe Dabiré encore ? On en parle ce matin. Ce matin, on évoque la visite de Jean-Yves Le Drian du passage à Ouagadougou reçu par le président du Faso. L'insécurité dans la sous-région et l'extradition de François Compaoré ont été évoquées lors de leur entretien. Des annonces n'ont pas été faites. Pourquoi alors ? Alors que le dossier François Compaoré est très suivi ici au Faso, nos éditorialistes en débattent dans cette émission. Et dans cette émission, la Centrafrique avec la poussée des rebelles et le recours en annulation de l'élection présidentielle déposée par neuf opposants. Comment sortir de l'imbroglio en Centrafrique, les élections garantissent-elles réellement la paix et le retour de la quiétude ? Réponse avec nos invités dans quelques minutes. Et dans quelques minutes, la sourde sur le Capitole à Washington, menée par des milliers de partisans de Donald Trump mercredi dernier. Une honte pour beaucoup, mais est-ce le nouveau visage du Parti républicain au pays de l'oncle Sam ? Que penser de la condamnation venue du monde entier ? Analyse et commentaire avec nos invités. Et nos invités, c'est Albert Nagrego de Libre Info. Bonjour Albert. Bonjour Sousseline. Merci d'être là pour le débat. Paul Miki Ramba également est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Kindo et bonjour à tous. Et merci d'être là pour le débat. Et Bourema Ouedrago, directeur de publication de Reporters, est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour Fousseline et bonjour à tous. Merci d'être là. On va peut-être commencer par vous, Bourema Ouedrago, notamment avec le premier sujet, la reconduction du premier ministre Christophe Dabiré. Est-ce que pour vous c'était surprenant ? Non, pas du tout parce qu'on l'avait même dit ici la semaine parce qu'effectivement, il ne faut pas écouter la reconduction de Christophe Dabiré. Parce que justement, avec cette histoire de consultation ou de large consultation pour mener à bien la réconciliation nationale, on pouvait s'attendre effectivement à ce qu'il n'y ait pas de grands changements au niveau de l'exécutif pour le temps en tout cas de régler ces questions de réconciliation nationale et de voir comment effectivement on peut reconsulter un gouvernement, soit de large ouverture ou un gouvernement de combat par rapport effectivement à la mise en œuvre du programme quinquennal du président du FASO. Donc pour répondre à votre question, effectivement, ce n'est pas une surprise. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'il faut faire là tous les débats ? Oui. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire justement ? Qu'est-ce que, Albert Nagrogo, Christophe Dabiré peut encore apporter de nouveau au Burkina Bé ? Je pense qu'on a déjà évoqué le cas ici. Moi, j'avais déjà même commencé par le programme du chef de l'État en disant qu'il ne sort pas forcément de ce qu'on a vu en 2015. Donc, reconduit Christophe Dabiré, pour certains, il a un bon bilan. Pour d'autres également, il y a l'âge aussi qui peut être un poids. Et ensuite, il y a moi personnellement qui trouve que les Burkinabés aussi ont besoin de voir des nouveaux visages. Pas forcément qu'il n'a pas les compétences de Christophe Dabiré, mais des nouveaux visages pour montrer également que nous sommes en train d'amorcer un deuxième mandat du président Kaboré. Et que certains défis, également avec ces nouveaux visages-là, pourront connaître un changement. Alors, Christophe Dabiré, ça montre encore qu'il ne faut pas s'attendre forcément à un nouveau gouvernement, mais il faut peut-être voir un rémaniement à la limite, quoi. Parce que beaucoup disaient que certains ministres seront reconduits à la limite un léger rémaniement pour pouvoir entamer ce deuxième mandat-là. Alors, je pense qu'excepter la question de la réconciliation, qui pourrait être un nouveau défi dans ce mandat, je pense que c'est un gouvernement qui va travailler dans la continuité de ce qui a été déjà tracé dans le premier mandat du président Kaboré. Maintenant, est-ce que l'équipe que nous avons vue par le passé est une équipe qui peut changer véritablement les choses, comme le dit l'entourage du président Kaboré, qui dit que c'est un mandat de consécration, c'est un mandat de travail, c'est un mandat où le président doit s'affirmer davantage. C'est un mandat où la lutte contre la corruption sera l'une des batailles les plus âpres durant les cinq années à venir. Je ne suis pas trop sûr, mais avec Christophe Daviré, on peut aussi se dire que peut-être le président va se donner du temps, encore peut-être un ou deux ans, de procéder à une installation d'un gouvernement encore plus, qui serait plus dynamique. Mais est-ce que c'est de bonne guerre ? D'autant plus qu'on sait qu'il est là pour cinq ans et les cinq ans, ça doit être des années sans répit. Tout à fait. Voilà pourquoi nous tous on fait partie de ceux qui attendent beaucoup plus de ce qu'on a vu en 2015. Mais à l'Assemblée nationale, on a vu que c'est la même réconduction avec le président de l'Assemblée. Le président a été réélu, le premier ministre a été reconduit. Donc il ne faut pas certainement... Le gouvernement s'est là reconduit. Oui, c'est à la limite un rémaniment, comme on le dit, parce qu'à cette allure, on a l'impression que c'est la même équipe qui sera recondue, sauf quelques-uns qui pourraient peut-être quitter le navire. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut une rupture fondamentale avec ce mandat. Mais à cette allure, il ne faut pas forcément s'attendre à cette rupture-là. On risque de faire les anciens avec du nouveau, quoi. Je disais même des boutades sur les réseaux sociaux. On dit que le président de l'Assemblée nationale est reconduit, le premier ministre s'est reconduit. Donc nos problèmes seront reconduits. Oui, Paul Mikiwamba, c'est vrai qu'Albert le disait. Les Burkinabés, pour la plupart, ont besoin d'avoir de nouveaux visages, de savoir qu'il y a d'autres Burkinabés assez compétents pour diriger. Et même sur les réseaux sociaux, juste avant l'annonce du secrétaire général du gouvernement, sur la télévision nationale, de la reconduction de Christophe Dabilé, on susurrait la nomination d'un certain Seydou Bouddha. Et donc, ça veut dire que cette attente aussi de nouveaux visages est réelle. Oui, c'est vraiment réel. Et cela a d'ailleurs été exprimé par les acteurs politiques eux-mêmes. Rappelez-vous, pendant la campagne électorale, beaucoup de gens s'étaient inscrits dans une forme de rupture, même venant de la part du parti au pouvoir, où on avait dit à un moment donné qu'il fallait laisser la place à la jeunesse, laisser la place à une nouvelle génération s'exprimer. Donc, de ce point de vue, on peut se tenir de cette reconduction du premier ministre Christophe Dabilé. Mais comme vraiment l'a dit ici, c'est vrai que dans les pronostics, on n'avait pas écarté effectivement Christophe Dabilé, parmi les premiers ministrables pour entamer le deuxième quinquennat du président Kabouré. Donc, pour moi, ce n'était pas là la surprise, parce qu'il était quand même dans le starting block, dans les pronostics. Mais là où il y a eu la surprise, de mon point de vue, c'est le temps qu'a pris le chef de l'État pour nommer un premier ministre qui était juste à côté, Christophe Dabilé. Donc, on peut se poser la question légitime de savoir pourquoi, jusqu'à neuf jours après la démission du gouvernement le 28 décembre dernier, et pour attendre jusqu'au 5 janvier 2021 pour nommer un premier ministre, qui est l'ancien, évidemment. Maintenant, ici, on ne peut pas affirmer quoi que ce soit, n'étant pas dans les secrets de Dieu. Mais de cela, moi, je tire l'analyse suivante. C'est que simplement, il y a eu sans doute des tractations. Cela voudrait dire que le premier ministre Christophe Dabilé n'était pas. Et peut-être lui qui était déjà prévu, certainement qu'il y avait d'autres candidats, ou du moins, en tout cas, d'autres noms, dans la tête du président Faso et de son entourage immédiat. Certainement qu'il y ait des tractations, des supputations, jusqu'à ce qu'on décide, effectivement, de porter le choix sur Christophe Dabilé. Alors, ici, sur le plan, donc, du bilan, je ne pense pas que le chef de l'État se soit trompé en reconduisant, justement, sa confiance à Christophe Dabilé, parce qu'on aura remarqué, effectivement, comme on l'a dit la semaine dernière, qu'il a quand même travaillé, il a un bilan qu'il peut défendre. Et quand on parle du président Caboret, pour ceux qui l'ont fréquenté, disent de lui qu'il est très fidèle en amitié. Il ne le trahit pas, ceux qui ne le trahissent pas. Donc, on peut dire quand même que c'est ce qui a pèsé, également, en faveur de Christophe Dabilé. Mais là où vous avez raison, là où une partie de l'opinion publique a raison, également, c'est qu'on était en droit de s'attendre à un certain renouvellement de la classe politique. Évidemment, on n'a pas encore la composition du gouvernement, jusqu'à ce qu'on rentre dans ce studio, en tout cas. Mais on espère qu'effectivement, dans la composition du gouvernement, cela va se ressentir. Parce qu'évidemment, on a les têtes qui ont été reconduites, le président du Faso, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre également. Donc, s'il n'y a pas un changement profond dans le gouvernement, on va s'inscrire dans une forme de continuité. Et je ne sais pas si, avec cela, on pourra donc atteindre les objectifs que le chef de l'État s'était fixé pendant la campagne et pendant son investiture le 28 décembre dernier. Donc, on attend de voir la composition du gouvernement pour tirer la conclusion, évidemment. Mais pour l'instant, je suis d'accord également que Christophe Dabiré, il a des qualités. C'est un bon technocrate, c'est un bon managuer aussi, surtout que le chef de l'État s'est engagé dans une dynamique de réconciliation. Mais également, il a des handicaps, notamment peut-être le poids de l'âge. On va dire, bon, l'âge, ça va avec sa geste, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais pour le cas de Christophe Dabiré, on ne peut pas donc lui dénier. C'est là parce qu'il n'a pas encore fait une boutade qu'on peut retenir contre lui. Mais il faut savoir également que le travail du Premier ministre demande à un moment donné une certaine endurance. Rappelez-vous, quand il s'agit, et quand il s'agira au moins deux fois dans l'année d'aller se retrouver devant l'Assemblée nationale pour lire un long discours sur l'État de la nation, ce sont des exercices assez difficiles pour des personnes de troisième âge. En dehors de tout cela, je pense qu'il pourrait effectivement être une forme de conciliateur. Mais je suis de ceux qui pensent également que Christophe Dabiré a été donc appelé à la tête du gouvernement pour une phase de transition. Je suis convaincu que c'est juste pour quelques mois le temps qu'on puisse accorder certainement la classe politique du MPP apparemment n'était pas prête pour amorcer justement la gouvernance sous le deuxième quinquennat. Donc on a fait apparemment que reporter et si vous voulez, les nouveaux problèmes ou du moins la nouvelle dynamique que l'on voudrait imprimer avec le deuxième quinquennat et peut-être dans quelques mois notre Premier ministre va être appelé aux affaires. On n'en sait rien. Oui, réaction pour le moment. Oui, je crois qu'il y a deux choses. La première est qu'on a comme l'impression que le président Dufasso a du mal à tenir son équipe et son monde. Et que parfois il se laisse déborder par les tractations et qu'il empêche de décider en tant que capitaine le seul maître à bord. Parce que s'il faut mettre autant de temps pour reconduire quelqu'un, un Premier ministre et mieux après qu'il ait démissionné qu'on ait pris un décret pour mettre fin à ses fonctions pour dissoudre le gouvernement et pour reconduire le même Premier ministre on se demande finalement dans quelle logique politique on est ou dans quelle logique même dans quelle logique on est à ce niveau-là. Dans la forme, ça pose problème. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où le président Dufasso a du mal à décider et à mettre tout le monde d'accord si c'est que lui il prend comme décision ? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où il y a d'autres qui veulent profiter justement du fait qu'on dise qu'il soit fidèle en amitié ou qu'il soit très mayanime en négociation pour vouloir lui imposer et bloquer les choses ? L'un dans l'autre, effectivement, la République prend un coup parce que le Burkinabé, de façon générale, et moi y compris, beaucoup de Burkinabé et moi y compris, se posent toujours des questions. Comment on peut mettre autant de temps pour prendre une décision qu'on peut prendre en moins de 24 heures ? Ça pose un problème. Des ans même de, comme on l'appelle, de la conscience qu'on a du poids des responsabilités. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, c'est qu'on a comme l'impression qu'on redémarre sur le même schéma qu'en 2015. Donc, Albert a raison, on est dans la continuité. Souvenez-vous qu'en 2015, on avait commencé effectivement par balancer à la dernière minute le nom de Rosine Koulbali. On avait même commencé à publier son CV si les réseaux sociaux comme étant le premier ministre et juste dans le même temps, quelques heures après, on annonce effectivement le nom de Paul Kabatiba qui a débarqué le lendemain de Dakar avec sa mallette pour s'installer à la primature. Et en 2015, en 2020, on se retrouve dans une situation effectivement où on balance tous les réseaux sociaux le nom de M. Seydou Bouddha, que tout le monde, en tout cas ceux qui le connaissent, considèrent comme un bon technocrate qui était capable effectivement de faire le lien entre effectivement le frère élevé du CDP et du MPP et qui, à la dernière minute, finalement, se retrouve comme un ballon d'œuf, un ballon d'œuf qu'on a lancé et quelques deux, trois heures après, on reconduit Christophe Dabiré. On ne sait pas à quel jeu politique ça joue. On a comme l'impression qu'on est dans une cour de récréation où les gens s'amusent à jouer à cache-cache, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Et ça donne l'impression qu'en haut lieu, on n'accorde pas à la chose tout le sérieux qu'il faut, toute la solennité qu'il faut, et tout aussi, comment on appelle, l'attente et le respect qu'on a en droit d'attendre du côté des populations. Et ça, ça pose un problème. Quand on a le sentiment qu'on joue avec les sources sérieuses, il faut souffrir, effectivement, qu'à un moment donné, on ne respecte plus les autorités, parce qu'on a comme l'impression qu'eux-mêmes s'amusent avec les affaires de l'État. Oui, Albert. Non, en fait, moi, je voulais réagir par là où il a terminé, avec le cas de celui dont le nom s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Il faut aussi accepter que nous sommes dans un contexte où souvent, on a des petits groupes de gens qui font des pressions comme ça, qui lancent des trucs. Sinon, aujourd'hui, si le choix du président était ce monsieur, ce n'est pas forcément que deux heures avant, on va jeter son nom sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il a été consulté, mais ça n'a pas été favorable. C'est une sorte de pression qui a été manipulée par des individus aussi qui étaient peut-être proches de lui. Ça peut être une raison aussi. Maintenant, l'autre où on peut se dire que le président Cabouré s'est devenu sa marque. Aujourd'hui, on pourrait l'identifier comme ça. On pourrait dire que le style de gouvernance du président Cabouré, c'est la lenteur dans les prises des décisions. Voilà, c'est sa marque. Il faut maintenant qu'on accepte. Est-ce que le président s'admire à un moment donné ? Oui, il faut désormais. Quand ça atteint sa vitesse de croisière... Lui, son dirigeant, on attend toujours la vitesse de croisière cinq ans après. Voilà, donc on devrait maintenant s'accommoder et faire avec désormais pour comprendre parce que déjà la dissolution du gouvernement ou la démission du premier ministre annoncée le 30 décembre, on est resté plus d'une semaine, à peu près dix ans, pour avoir un premier ministre. Ensuite, on va attendre environ également... Ça fait cinq jours. Oui, pour avoir un gouvernement. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. Soit, par exemple, on a une présidence où on a des autorités qui n'ont pas forcément le répétoir ou le profil des gens qu'il faut faire appel à tout moment. Comment c'est qu'on a vu en 2011 avec Blaise Compaoré qui a fait débarquer Luc Adolf Thiaou et qu'on ne parie pas forcément grand au départ. Et puis bon, à un moment donné, il a su quand même d'une manière ou d'une autre maîtriser cette crise-là. Est-ce qu'on a véritablement aujourd'hui un répétoir disponible à tout moment où on peut aller rechercher et pêcher des Burkinavés qui sont à la hauteur de nos deux filles ? C'est ça aussi le problème. Parce que je me dis qu'avec l'expérience, certainement, le président est déçu de certains ministres où peut-être il a été... Il a nommé dans la précipitation où c'est des gens qui lui ont recommandé ses ministres et aujourd'hui, il tire les sons. Il s'est dit peut-être qu'il faut prendre le temps qu'il faut maximum pour trouver les profils qu'il faut également pour mettre à la place. L'autre question aussi que je me pose, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un gouvernement pléthorique plus que les 30 ministres qu'on a connus par le passé ? Parce qu'il y a cet allure avec des questions de réconciliation, avec des nouvelles forces politiques qui viennent, qui s'ajoutent également. Et puis, il y a des enjeux qui sont là. Je me dis qu'on risque d'avoir un gouvernement pléthorique avec des postes peut-être que le Burkinavé dans leur majorité n'en a pas forcément besoin. Donc, pour moi, la raison fondamentale, ça peut être à ce niveau-là, de tirer le son de certains ministres qui n'ont pas réussi leur passage au gouvernement. Nous avons une source qui nous dit qu'il semblerait qu'il y a des contractions de postes du ministère. Pour réduire le nombre de... Ça peut être aussi notre raison. Ça peut être aussi notre raison. Oui. Les ministres délégués, c'est toujours comme ça. Après, on ne compte plus. Bon, je suis... Je n'ai pas trop l'inquiétude d'Albert parce qu'on peut effectivement s'attendre à cela. Même si beaucoup de gens souhaiteraient effectivement qu'il y ait une réduction du nombre de portefeuilles ministériels pour rendre beaucoup plus souple la gestion du pouvoir et puis faire éventuellement des économies quand on sait que les ministres coûtent beaucoup d'argent. Mais moi, je voudrais m'inquiéter effectivement sur ce que l'on constate depuis un certain temps dans cette lenteur pour la formation du gouvernement en passant par la nomination du premier ministre. On a vécu l'expérience en 2015 après l'élection, la première élection du président Rob Caboury. On s'était dit effectivement que c'était son premier mandat. Mais cette fois-ci, on a du mal à comprendre pourquoi autant de temps pour nommer un premier ministre, autant de temps pour former un gouvernement. La conséquence immédiate, c'est qu'on est plongé malheureusement dans une forme de léthargie, même si j'en conviens que le décret qui a déçu le gouvernement précise que les affaires courantes sont gérées par les secrétaires généraux des ministères. Mais reconnaissez effectivement qu'à l'absent d'un gouvernement, il y a beaucoup de dossiers qui sont bloqués. Et je suis d'autant plus inquiété que depuis octobre 2020, rappelez-vous, depuis octobre 2020, il y a eu un conseil des ministres. Et après, on est tombé dans une longue période de léthargie avec la situation de la campagne électorale jusqu'aux élections. Et ensuite, on a connu un conseil des ministres en décembre. Donc presque deux mois, plus de deux mois sans conseil des ministres. On en a connu un en décembre et on avait même dit que c'était le dernier. Donc aujourd'hui, encore depuis le début de l'année 2021, on n'a même pas de conseil des ministres. On ne sait pas quand le gouvernement va être formé. On ne sait pas quand les choses vont reprendre. Alors que nous sommes dans un pays où il y a pas mal d'urgence. Je pense à la question sécuritaire. Je pense à la question du coronavirus où on est en train malheureusement de patauger en l'absence d'un gouvernement. Donc c'est ça l'inquiétude. Parce que beaucoup de gens estiment évidemment que le président de Faso, une fois qu'il est élu, il a le plein pouvoir. Il peut prendre autant de temps pour choisir les hommes qu'il faut et réduire les risques de se tromper sur la confiance tant qu'accordée à l'une ou l'autre des personnes appelées au gouvernement. Mais de l'autre côté également, il y a effectivement que cette lenteur-là pèse beaucoup sur le fonctionnement du gouvernement. Si aujourd'hui on était dans un pays où on avait l'habitude des études, on allait certainement ressortir le manque à gagner en termes d'entrée des fonds ou de blocage même de l'appareil administratif par la fournissement de cette lenteur pour former un gouvernement. Alors qu'on sait également que quand le gouvernement va être formé, surtout les nouveaux ministres qui vont rentrer, vont passer beaucoup de temps à se faire installer lors des cérémonies et ensuite faire la ronde pour les prix de contact, le temps passe alors qu'on est face à beaucoup d'urgence. Voici mon inquiétude. La feuille de route est pourtant prête. Oui, la feuille de route est prête. Nous sommes déjà là-dessus. C'est là où, justement, quand toi tu dis effectivement qu'on prend des temps, peut-être qu'on veut faire, on est déçu. Quand la feuille de route est prête, elle doit être prête avec les hommes qui vont avec. En fait, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un mauvais travail qui est fait, c'est que la feuille de route, c'est une mauvaise feuille de route. Parce qu'on ne fait pas la feuille de route sans penser aux hommes qui vont le mettre en œuvre. On a un profil. On a le profil. On a le profil. Comment maintenant pour une personne qui répond ? Non, moi, je ne ferai pas l'ingure au président du Fasseau, qui a fait cinq ans à la tête de ce pays, qui n'a pas le profil des hommes et des femmes qu'il faut pour la mise en œuvre de son feuille d'affaires de route. Moi, je crois que le président du Fasseau, même à son réveil, normalement, si on lui dit pour telle chose, il fait comme ça, il va dire, allez chercher telle personne. C'est le... Franchement, c'est ce qu'on a. Il y a eu des signes récemment qui nous montrent qu'il y a un problème. Quand on voit le président du Fasseau en train de participer à l'organisation de son investiture au palais du sport, ça nous dit un filigrame qu'il y a un manque de confiance, il y a une crise, il y a un malaise, quelque part, qui ne dit pas son nom. Moi, si je suis... Quand on voit des décrets qui sont signés à la présidence du Fasseau, avec la polémique que ça a suscité après, ça nous montre quelque part qu'il y a quelque chose qui n'est tout le parent. Oui, mais c'est ça que j'ai dit, Albert. On l'a compris qu'il y a pu avoir cet attournement au cours du premier mandat. Mais que ça continue, ça doit nous poser un problème. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui dire... Ça dit accepter que si le fait qu'on veut effectivement trouver les hommes, qu'on mette autant de temps. Ça nous repose encore un autre problème. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est même pas... Ce n'est pas le casting du président Sable qui pose problème. En fait, c'est ça aussi la question de fond. Et qu'à un moment donné, il va falloir effectivement que le Bukinabé se pose des vraies questions. Aujourd'hui, on est en train de... Si on a élu ou on a réélu le président Kabouré, effectivement, nous devons tous assumer, après ce que nous avons vu au cours des cinq premières années, que, effectivement, la gouvernance qui a été l'un d'autre au cours de ces cinq dernières années sera pratiquement la même que ce que nous aurons au cours des... Il faut bien entendu s'attendre à ça. Voilà. Donc, du coup, ce n'est pas une question d'hommes qu'on le sait. Moi, je pense justement que il faut aussi qu'on se demande est-ce qu'aujourd'hui, on avait effectivement les hommes et les femmes à la hauteur des défis que nous avons. Moi, je continue à persister que, en fait, on a eu des candidatures et des présidentielles par défaut. Si aujourd'hui, nous avons ce que nous avons, acceptons que c'est ce que nous méritons. Et si nous voulons autre chose, travaillons à faire émerger une nouvelle élite politique qui soit capable, effectivement, de réagir par rapport aux urgences, par rapport à nos besoins et qu'ils soient capables aussi de nous mobiliser tous. Donc, comment tout ce qu'on fait aujourd'hui ? C'est le même travail qu'on fait. À moyen terme, disons. Oui. Nous devons tirer les leçons. Nous devons tirer les leçons. Nous devons tirer les leçons de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je voudrais donc partager l'avis de Bourrema. Et on va terminer tout sur ce sujet. Partager l'avis de Bourrema sur cela. Mais je pense qu'il oublie d'autres choses parce que nous sommes là, on peut imaginer déjà que le chef de l'État a également des pressions politiques parce que le profil là, on peut effectivement réveiller le chef de l'État va dire oui, c'est telle personne qu'il faut pour tel poste. Mais il faut faire des calculs. Il est obligé de tenir compte justement de cette pression politique de son parti, le MPP, des alliés également du parti au pouvoir, évidemment. Et on sait aussi que nous sommes dans un pays où les gens tiennent compte des calculs géopolitiques pour positionner les gens. On ne voudrait pas effectivement former un gouvernement avec des membres qui sont ressortissants de deux ou trois régions au détriment des autres. Donc tout cela, oui, ça fait partie du profil 7, mais tout cela entre dans la ligne de compte et je pense que c'est ça qui peut justifier cette lenteur-là. Surtout qu'on nous apprend dans les coulisses qu'il y a beaucoup de partis et non des moindres et qui frappent par la porte du gouvernement. Donc il va falloir faire des calculs. Peut-être que c'est ça qui fait que ça traîne, mais car cela ne tienne, le temps court trop vite et je pense qu'il y a eu beaucoup de temps perdu dans la formation de ce gouvernement qui on espère dès la semaine prochaine en tout cas. Et le président a bâti son propre récord. En 2015, c'était plus vite. Souhaitons que le secrétaire général du Conseil des ministres revienne à la RTV ce soir à 20h. Ou à 13h. Ou à 13h pour nous annoncer la formation du gouvernement Christophe David et de. On va passer au second sujet, notamment la visite de Jean-Yves Lédrian qui était de passage à Ouaga et il a rencontré Paul Miki Rwamba, le président du FASO. Ils ont évoqué des questions liées à l'insécurité dans la sous-région, mais aussi l'extradition de François Compaoré. Même si à la sortie, Lédrian estime que ce déplacement lui a permis de féliciter de venir voir le président pour sa réélection. Ça, c'est le côté diplomatique. Mais est-ce que cette visite n'augure pas puisqu'il y a la rencontre prochaine de Barkhane au Niger les jours à venir ? Est-ce que cette figure n'augure pas une réorientation certainement de l'action de la France dans Barkhane et dans sa contribution à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ? Bon, c'est exactement la même vision que j'ai eue parce que quand on a écouté Jean-Yves Lédrian face aux médias, j'ai eu l'impression évidemment qu'il est sorti de dire ce qui n'était pas l'objet réel de cette rencontre-là. on sait dans quel contexte cette rencontre a lieu notamment cette histoire de Barkhane, cette histoire de réorganisation de la force française dans son intervention dans les pays du Sahel. C'est ça le débat aujourd'hui et je crois que c'est l'objet central de sa visite. Mais on l'a écouté, il a plutôt parlé justement de félicitations au président Kaboré pour sa réélection. Félicitations également au peuple burkina pour sa maturité démocratique avec ses élections que l'on a connues. Et bon, je suis d'accord avec vous, le vrai problème se trouve donc au niveau justement de cela parce que rappelez-vous la rencontre de l'année dernière à Pau où il était question de convoquer les chefs d'État du Sahel pour aller clarifier leur position. Après, il y a eu d'autres tractations qui ont eu cours. On sait ce qui s'est passé au Mali avec notamment la force Barkha, notamment son intervention où il y a eu des tueries qui ont été victimes des civils au Mali imputables à la force Barkha. Donc tout cela nécessite effectivement une forme donc de réorganisation. Ça se passe avec le Burkina mais ça se passe également avec les autres pays du Sahel, le Mali et le Niger notamment. Je pense que c'est ça l'objet réel de cela. Mais bon, je ne pense pas que ce soit le président du Faso Roque Kaboré, que ce soit ses homologues du Sahel ou que ce soit le président français Emmanuel Macron, il faut qu'il sache évidemment que cette réorientation de la force Barkha ou de l'intervention militaire de la France dans le Sahel ne peut pas se passer sans aussi l'implication ou la participation des populations des pays concernés parce qu'on risque de malheureusement aboutir à ce qu'on a vu l'année dernière avec des manifestations comme ce qu'on a vu au Mali et au Niger contre les forces françaises parce que quand la population n'est pas impliquée, quand elle n'est pas d'accord, quand elle se sent victime d'une intervention étrangère, on peut donc avoir ce genre de conséquences. Donc j'espère bien que dans la foulée, il y aura effectivement cette large concertation populaire avec les forces vives des pays en question, les populations civiles pour qu'une intervention éventuelle de la France, bon, l'intervention est déjà là, une continuité éventuelle de cette intervention s'inscrit effectivement dans le cadre d'une large concertation au-delà des chefs d'État et au-delà justement des salons fêtrés des présidences. Oui, Albert Nagrego et surtout qu'au Mali, aujourd'hui avec la dernière attaque de Barkhane sur certains villages, la société civile et certaines organisations estiment que ce sont des civils qui ont été bombardés. L'armée malienne et Barkhane soutiennent le contrôle. Ce sont des djihadistes qu'on a bombardés finalement avec des bavures mais aussi avec la mort des hommes de Barkhane et peut-être revoir la copie. Oui, tout à fait parce que la France aujourd'hui a dos. On va dire que la France a son dos au mur parce que quand on regarde un peu dans la sous-région, il y a plusieurs appréciations qu'on peut faire. D'abord, il y a le fait qu'on reconnaît que les armées aussi du Mali, du Burkina, du Niger, quand même, ont connu une certaine montée en puissance parce que ce n'est plus l'heure des attaques, des détachements militaires ou des casennes ou des dizaines de morts depuis quelque temps. Il y a une certaine accalmie qui est là. Mais à côté de ça aussi, il faut accepter que la situation au niveau géopolitique est en train de changer parce qu'avec le sentiment anti-français Anne Griff qui a émergé en 2020, qui a même suscité le sommet des points en quelque sorte, où Emmanuel Macron a dit qu'il faut qu'il vienne nous dire s'il faut que Barkhane continue ou pas parce qu'ils ont besoin de savoir. On a vu que c'était sur un ton martial. Et en plus de ça aussi, on a des voix au niveau de la France qui s'élèvent désormais, qui pensent qu'il faut quand même revoir l'intervention de Barkhane au Sahel parce que ça coûte excessivement cher à la France en termes de vie parce que ça fait au moins 50 militaires tués de l'opération Serval jusqu'à aujourd'hui à Barkhane. Et encore, il y a des coûts énormes que cela engendre. Et parfois, vous avez l'impression également que la France se débat tout seul parce que l'année dernière, je crois en 2020, il y a Bernard Kouchner, l'ancien ministre des Affaires étrangères qui disait qu'il n'y a que la France, les autres pays européens ne sont pas aux côtés de la France au Sahel. Et quand on regarde ça, la France a quand même un sentiment aujourd'hui, un désespoir que la situation n'évolue pas parce que malgré sa force diplomatique, on a vu l'Allemagne qui est restée quand même réticente, on a vu certains pays comme l'Italie, l'Espagne qui sont restées quand même réticentes. Aujourd'hui, on est en train de miser sur la force Tabuka avec quelques pays, une poignée des pays qui ne sont pas forcément des pays reconnaissants en termes de guerre, de lutte contre le terrorisme et c'est peut-être la République tchèque qui est un pays d'armement quand même. Si on prend l'Estonie ou encore on prend la Suède, ce n'est pas forcément son domaine de prédilection. Et quand on regarde l'effectif d'ailleurs prévu par cette force-là, ça ne voit même pas les 600 soldats qui veulent être retirés par la France. Et c'est une force qui est en train d'être mise en place de façon progressive et qui n'a pas forcément l'ambition d'aller contre-attaquer directement les terroristes parce qu'il y a le renseignement, il y a le génie qui fait partie de cette force. Mais au-delà de ça aussi, la France qui a échoué quand même, on peut le dire, à faire inscrire par exemple le G5 dans le chapitre 7 des Nations Unies, malgré sa pression diplomatique, malgré ce qu'elle a fait, elle passe devant les pays du G5 pour organiser des mini-sommets, pour organiser des sommets parallèlement au sommet du G20 ou parallèlement à d'autres grandes rencontres à Bruxelles. Malgré tout ça, la mobilisation des fonds au niveau international n'a pas suivi. On a vu des pays du G5 qui appellent ceux qui ont fait les promesses à respecter leurs engagements. L'alliance Sahel peine à décoller. Mais il y a une nouvelle donne aussi dans le Sahel qui fait que la France doit quand même revoir sa position. C'est le fait que Bamako aujourd'hui est en train d'insister pour négocier avec les terroristes, alors que Paris est foncièrement contre cette voie que Mali est en train d'envisager. Et l'Algérie aussi qui est en train de mettre la pression sur la France parce qu'elle négocia pour libérer les terroristes. Elle n'est pas d'accord. Donc, au regard de tout ce mélange aujourd'hui, moi, je me dis que la France n'a pas forcément espoir que son combat au Sahel est en train de remporter des victoires. Quand elle parle aujourd'hui, Florence Pali, elle cite par exemple le cas de l'élimination d'Abdelmalek Drukdal et puis elle parle de l'élimination également du dernier chef malien, Ag Moussa, je pense bien. Mais elle oublie de citer par exemple les hommes qu'elle paie, les avions de l'armée française qui sont tombées avec la frontière du Niger on se rappelle du cas de l'avion c'est Kaïman non je pense et l'histoire est restée floue parce que c'est des terroristes qui ont bombardé d'autres ont dit non c'est dans les manœuvrages que l'avion est tombé il y en a eu d'autres échecs encore de l'armée française quand même au Sahel donc c'est un réveil et quand vous écoutez des voix qui s'élèvent en France c'est pas forcément de l'espoir parce que des généraux des anciens généraux des gens qui ont conduit par exemple des opérations françaises à l'Afrique de l'Ouest on reconnait parfois que la France s'est trompée au départ elle s'est passé son terrain des prédilections il n'y a pas forcément d'espoir qu'elle puisse mener la lutte contre le terrorisme jusqu'au bout et donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est une France qui paye beaucoup pour sa participation et elle a envie de revoir la copie parce qu'elle a dit c'est au pays du G5 Sahel de mener leur lutte contre le terrorisme ce qui rejoint une déclaration qu'un des diplomates américains avait eue après un entretien le président Kabourou aussi à Kossiam parce qu'il avait dit aussi que c'est au pays du G5 Sahel de mener leur combat parce qu'on ne peut pas venir faire le combat à leur place oui Bouréma très rapidement comme on appelle le Drian déjà à sa sortie quand il l'évoque il met l'accent si la question sécurité c'est vrai il met l'accent si la coopération France-Bukina mais comme on l'a dit effectivement on a comme l'impression qu'au fond ce dont il a été question dans les discussions avec le président Kabouré ce n'était pas ces deux questions parce que on sort d'une réélection du président Kabouré effectivement où le Drian il était en Côte d'Ivoire pour l'investiture de Ouattara il n'était pas à l'investiture de Kabouré on sait également aussi que et il partait pour je crois il revenait de l'investiture de Nana Akoufou il revenait de l'investiture voilà et on sort d'une réélection du président Kabouré beaucoup du côté de la diplomatie française ne pensaient pas en tout cas qu'il allait être réuni surtout pas au premier tour parce que les quelques informations qu'on a eues au début à la veille des élections c'est qu'eux-mêmes semblaient pratiquement convaincus du second tour et peut-être aussi de son échec donc du coup effectivement aussi il y a et c'est sûr que du côté de Kossiam on a tous ces éléments d'information donc il faut travailler déjà à arrondir les angles pour planifier les choses pour préparer un peu relancer un peu la dynamique de la coopération et je suis sûr que ça ça a dû effectivement être l'un des éléments aussi effectivement de ce sujet éclair de l'édition à Ouagadougou ensuite la question effectivement relativement à comment on appelle à la réorganisation des forces bacales ça ne peut pas ne pas être c'est un objet effectivement fondamental pour la France aujourd'hui parce que comme Albert l'a dit elle subit une pression en interne de plusieurs forces qui estiment qu'effectivement qui estiment effectivement que c'est pas le combat de la France qui est en train de se mener au Sahel et que peut-être la France aurait dû engager autrement le combat soit en formant ou en accompagnant ou en soutenant les forces des pays concernés que d'être en première ligne sur le front et ça effectivement c'est pas comme on appelle ça se passe pas c'est des débats publics aujourd'hui en France et dernière chose relativement à ça c'est qu'il y a une temps la France a décidé effectivement de retirer de diminuer le nombre en tout cas des éléments de sa force au Sahel donc c'est tellement que ça va engager aussi une autre forme de rémobilisation de réorganisation des forces au niveau des forces locales et c'est tellement que ça fait partie des questions avec lesquelles il a discuté avec le président du Fasso maintenant tout le reste ça perd des accessoires diplomatiques oui on y voit l'extradition de François qui suit son cours et bon tout ça se change en a de tout à fait la SEMFMAN dit qu'il y a eu le décret on est au courant le décret est à l'accueil au Conseil d'Etat on est au courant et il a décidé en dernier retour donc il n'a rien dit de nouveau par rapport à ce dossier oui Paul Miki je voudrais insister un peu sur la question du G5 Sahel je pense que c'est extrêmement important parce que c'est une force évidemment qui est composée de soldats de la sous-région des pays membres du Sahel maintenant je crois que la meilleure collaboration de la France envers justement ces pays du Sahel c'est le renforcement de cette force G5 Sahel parce qu'aujourd'hui je ne sais pas comment est-ce qu'on peut réorganiser la force pour donc redorer son blason vis-à-vis des populations qui nous voient en elle comme étant une forme de bourreau qui vient justement exterminer la population civile aujourd'hui il est important effectivement que la France et les autres partenaires du G5 Sahel essaient de clarifier leur position par rapport justement au financement de cette force-là parce qu'on a vu effectivement les efforts de la France à faire inscrire justement le G5 Sahel dans le chapitre des Nations Unies ça n'a pas marché mais aujourd'hui la grosse question du financement de cette organisation sous-régionale se pose parce qu'on a eu beaucoup de rencontres qui ont été tenues il y a eu des promesses de financement et la France et les autres partenaires jusqu'aujourd'hui n'ont pas véritablement mis la main à la poche pour que cette force-là marche donc cela fait qu'aujourd'hui on ne peut pas ne pas donner raison à ceux qui pensent effectivement que l'intervention française dans la zone n'est pas très sincère qu'elle est guidée par des intérêts partisans de la France c'est le cas du Niger c'est le cas du Burkina c'est le cas du Mali même si les deux autres pays du G5 Sahel sont assez différents notamment le Tchad et voilà et la Mauritanie évidemment là c'est assez différent donc on est dans cette situation on espère effectivement que les efforts vont être orientés vers là parce qu'aujourd'hui malheureusement on parle de moins en moins de cette force congène du G5 Sahel qui était pourtant l'espoir des Africains pour mener à bien la lutte contre le terrorisme il y a un sommet qui est prévu à Niamey les sommets se multiplient voilà les sommets se multiplient on attend effectivement les générations sauf que ce sommet attend que la France annonce clairement le retrait de ces 600 hommes du Sahel mais à côté de ça aussi il faut se demander est-ce qu'aujourd'hui en retirant les 600 hommes est-ce qu'ils ont atteint l'objectif avant de se retirer parce que Florence Pali avait dit à l'époque que c'était un renfort donc un renfort est temporaire mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le moment de retirer les 600 hommes ou il faut continuer de maintenir les 600 hommes à partir de Niamey dans tous les cas le Sahel devrait savoir les pays du G5 Sahel devraient savoir que c'est pas la France qui sera le salut parce que 5000 hommes pour ce vaste territoire du Sahel là c'est pas il faut forcément trouver les personnes qu'il faut pour mener le combat sinon la présence de la France ne peut qu'être une présence peut-être dissuasive surtout elle n'est pas forcément une présence combative parce que ça fait le Mali le Mali seul c'est plus de 1 million de kilomètres carrés quand vous prenez le Niger c'est presque pareil c'est vaste encore ajouter le Burkina la Mauritanie c'est vaste c'est énorme vous prenez le Tchad avec 5100 soldats français pour essayer d'appuyer tout cela c'est pas la France en sachant également que l'Algérie qui peut être une base arrière sauf qu'aujourd'hui la France et l'Algérie sont carrément opposés comme on le disait tout à l'heure dans ce traitement du terrorisme parce que la France est l'un des pays qui continue de privilégier les négociations les paiements des rançons alors que l'Algérie est catégorique dessus l'Algérie est très ferme dessus on a vu les derniers développements avec la libération de Soumaïla Sissé et puis Sophie et les autres états je ne sais pas pour arrêter encore de terrorisme et même récupérer une partie des rançons et continuer à sortir de façon officielle pour dénoncer le comportement de la France qui va à l'encontre vis-à-vis des textes des Nations Unies qui veulent qu'aujourd'hui ces règlements avec des rançons la cesse donc je ne vois pas très bien aujourd'hui comment la France et l'Algérie pourraient se mettre d'accord pour mener cette affaire là et il faut tenir compte de la situation aussi de la transition au Mali parce qu'apparemment c'est des autorités aussi qui sont inflexibles sur la lutte contre le terrorisme qui ont imprimé leurs feuilles de route sur lesquelles ils sont déçus et ils n'ébadinent pas si on peut le dire ainsi parce que depuis qu'ils sont arrivés on a l'impression que Bamako et Paris ne parlent pas forcément le même langage Oui juste pour terminer Bourréma ça dit il faut qu'on se rende à l'évidence au niveau des pays de tous les pays du Saint-Sahel et des pays africains que autant on a échoué en 60 ans en voulant sous-traiter le développement par contre si le soutien de cette bienveillance cette bienveillance suspecte de la métropole autant on va échouer si les questions de sécurité si on continue à voir la sous-traiter avec la France la France ne sera pas comme tu l'as dit effectivement le salut la France ne peut qu'accompagner mais si nous pensons effectivement qu'il faut se mobiliser derrière la France pour réussir la lutte contre le terrorisme nous allons échouer lamentablement comme nous échouons toujours si les questions de développement sauf que le terrorisme c'est une autre forme de soutien c'est maintenant l'humanitaire parce que là j'ai vu qu'il a dit que le soutien que le soutien humanitaire a presque triplé où ils annoncent 10 millions d'euros peut-être c'est au regard également de l'homme de déplacés internes aussi passifs peut-être quand même au Burkina Faso mais ça veut dire que si on a échoué peut-être que ce soit les investissements qu'on fera pour que le nombre de déplacés internes se multiplie à jouer on ne s'en sortira pas la seule façon pour réussir c'est de faire en sorte qu'on puisse assurer la sécurité des populations dans le terroir et qu'ils puissent s'établir pour travailler à leur propre épanouissement je pense que les autorités ont compris parce que le président Kabeoré annonce le retour des déplacés internes comme une priorité alors si c'est effectif par exemple ce soutien humanitaire on n'en aura pas forcément déjà je pense que ça ne se déprète pas d'accord oui Albert on va passer au troisième sujet très rapidement c'est la Centrafrique où on a des attaques et où la France intervient également je crois qu'elle a envoyé deux avions pour appuyer les casques bleus qui sont pris à partie par les rebelles malgré la réélection de Faustin Arcange Toadera vous qu'est-ce que vous en pensez est-ce que la vitalité de la démocratie ou l'élection présidentielle ne garantit pas forcément la paix est-ce qu'il aurait fallu plus travailler pour la sérénité que de forcer pour organiser des élections non le cas du Centrafrique c'est quand même un cas exceptionnel parce que depuis 2003 c'est un pays qui est en proie face aux différentes rébellions et puis aussi les coups d'état parce qu'on se souvient que François Bouzé qui est cité aujourd'hui comme l'instigateur de tout cela on sait comment il est arrivé également en 2003 au pouvoir on sait également ses coopérations ses alliances avec les groupes rebelles jusqu'à ce jour donc le cas du Centrafrique je pense que ce n'est pas la démocratie le problème il y a eu des préalables qui n'ont pas été bien faits pour arriver aux élections parce que quand on suit la situation on voit qu'il y avait la nécessité d'une réconciliation ça c'était un impératif il y avait également la nécessité aussi de voir comment on peut faire une organisation inclusive parce qu'aujourd'hui laisser François Bouzé qui est très craint rentrer en 2019 et la Cour constitutionnelle qui s'élève qui invalide sa candidature sous prétexte qu'il y a des menaces de l'ONU et puis également des accusations de l'ONU sur ce monsieur donc il n'a pas une moralité pour pouvoir être candidat vous renforcez tout de suite la fracture on va dire sociale entre ce monsieur qui est quand même un monsieur qui reste qui est un groupe qui contrôle et celui-là qui est vu comme on va dire en griffe le valet de la France parce que c'est François Bouzé on dira que c'est lui aujourd'hui qui est quand même l'homme à mesure de réunir de pacifier la Centrafrique parce que c'est le gars qui n'a pas forcément fait le maquis comme le Michel Diotodia qui n'a pas fait par exemple le maquis comme François Bouzé qui est un homme qui est venu quand même vraiment clean qui a pu gérer le pays pendant les 5 dernières années et sur qui la communauté internationale compte pour pouvoir tisser des coopérations des relations solides pour faire avancer le pays sauf que lui-même aujourd'hui sa sécurité c'est tout un problème parce que je vois que c'est le Rwanda c'est le Russe c'est tout un Milan qui a su sa sécurité avec une partie de la force centrafricaine mais est-ce qu'avec ça il a véritablement les mains libres pour gouverner est-ce qu'il peut véritablement imprimer une véritable rédynamisation réconciliation réélance économique du pays je pense que c'est difficile et la situation dans laquelle la Centrafrique se trouve aujourd'hui c'est une situation très profonde parce que les milices continuent d'exister les rébellions continuent d'exister les attaques c'est encore légion et encore il y a une crise politique qui est véritablement ouverte parce que l'organisation de ces élections ne sont pas des organisations qui promettent des l'an-demain meilleur oui neuf on a d'ailleurs proposé des récours à l'annulation 5400 bureaux de vote il n'y a eu que 2500 bureaux de vote validés ça veut dire que c'est pratiquement la moitié et sur 1 800 000 électeurs potentiels il n'y a eu que 650 000 qui ont voté un tiers de tout ce qui a été inscrit donc ça veut dire qu'encore là il y a une crise de confiance qui est là et en plus de ça on a aujourd'hui ce mélange où la cour constitutionnelle elle-même se cherche parce qu'il n'y a pas longtemps je crois que ce pays même avait lancé également des appels à candidatures où ils ont recruté je crois qu'il y a eu Burkinaabé même qui a été recruté là-bas dans les juridictions pour apporter un appui parce que c'est un pays aussi qui manque des institutions solides donc ça aussi ça fait partie de la faiblesse de ce pays là aujourd'hui et que presque tout vient de l'extérieur et aussi c'est devenu le carré fou les grandes puissances sont en train de convoiter la Russie la France et vous avez d'autres pays également comme de la sous-région comme de Rwanda on a vu l'Afrique du Sud qui a apporté son soutien à Bozizé à l'époque c'est tout un mélange ou véritable je ne sais pas où ce pays va oui ce qui se passe en Centrafrique c'est comme disait concernant les pays d'Isée-Saint-Saëlle ça dit que voilà un pays qui a un potentiel énorme sur le plan minier sur le plan forestier et tout ce que vous voulez et voilà un pays qui n'a qui depuis l'indépendance a été pratiquement placé régulièrement sur Titora on a comme l'impression que en fait cette fameuse communauté internationale n'a pas intérêt à ce qu'il y ait la Centrafrique soit un pays stable tout comme la RDC à côté on a comme l'impression effectivement que tout est fait à chaque fois qu'on glisse vers la Calmy qu'on ressuscite d'autres groupes sinon effectivement il n'y avait pas de raison qu'au cours du premier mandat de Tordera on n'a pas pu l'accompagner pour effectivement rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire centrafricain mener des négociations avec l'ensemble des forces pour aboutir à une réconciliation nationale qui permettrait effectivement d'aller dans des élections parce que justement un pays comme la Centrafrique on ne peut pas faire l'économie de la réconciliation nationale et aller à des élections en espérant effectivement abouter à quelque chose Tordera aujourd'hui peut être considéré comme un président de Bangui parce que le reste de la Centrafrique n'a pas pu voter ça dit presque le plus de deux tiers du territoire n'a pas pu voter et reste occupé par des forces rebelles est-ce qu'on peut effectivement aller à des élections avec une telle situation on peut survoler le pays avec des avions des guerres comme on veut mais tant qu'on ne va pas pacifier cette situation au sol qui pose problème on a beau installer un président dit démocratiquement élu à Bangui le pays restera effectivement en proie à toute cette division que nous connaissons ce qu'il faut en Centrafrique c'est qu'il faut aller au-delà des élections il faut effectivement que les préalables dont Albert a parlé effectivement soient levés avant qu'on aille à des élections inclusives même la demande d'annulation par les opposants ça pose problème parce qu'il aurait été intéressant qu'eux-mêmes déjà refusent d'aller à des élections dans ces conditions parce que quand vous partez à des élections dans des conditions où effectivement vous savez que plus de deux tiers du territoire est détenu par des groupes rebelles qui ménagent de descendre ces Bangui c'est que vous accentuez les risques effectivement que le conflit s'installe durablement tout à fait oui je crois que malheureusement la Centrafrique est devenue finalement un condensé concentré de tous les problèmes on en connait de tous les gens notamment sur le plan politique c'est de cela qu'il est question sur le plan également sécuritaire avec ces groupes rebelles qui n'ont pas voulu des élections le 27 décembre dernier on a même vu justement des électeurs qui ont été empêchés il y a eu des violences pendant ces élections parce que les gens ne voulaient pas effectivement des élections il faut rappeler d'ailleurs que les deux tiers du pays sont déjà occupés par les groupes armés et je pense que c'est cette situation qu'il faut éviter à nos pays de la sous-région ici ou dans la zone Sahel pour éviter effectivement qu'on se retrouve dans de telles situations et toujours en Centrafrique avec des institutions qui ne fonctionnent pratiquement pas donc c'est vraiment un condensé de problèmes à ce niveau-là maintenant c'est comme Préba Oudrago l'a dit je crois qu'on a voulu survoler tout cela faire fi de ce problème de division du pays pour aller à des élections on s'est dit quand même qu'il faut aller à ces élections même si c'est avec quelques électeurs et c'est malheureusement ce qui a été donné de voir on a même vu la commission électorale je pense que là-bas on l'appelle l'agence nationale des élections et qui a truqué les chiffres en disant effectivement qu'il y a eu plus de la moitié des électeurs qui sont mobilisés dans les bureaux de vote ce qui est complètement faux puisqu'ils n'ont pas pu apporter des preuves selon les observateurs qui étaient là-bas donc on n'a pas réglé le problème on est allé aux élections et aujourd'hui le président élu est peut-être le président de Bangui puisqu'il n'y a que Bangui qui est allé aux urnes quand on regarde ce qui s'est passé dans les autres provinces personne n'a pu se mobiliser donc la crise reste malheureusement intacte malgré les élections pourtant les élections devraient être la solution donc je suis d'accord avec Brayman Wittrago qu'il faut évidemment il aurait fallu effectivement régler ce problème de réconciliation avant d'aller à ces élections donc je ne sais pas comment est-ce que le président Toadera pourra diriger un pays aussi divisé aussi en proie à des crises de multiples dimensions et pendant ce temps Albert les rebelles sont en train d'avancer ils prennent du terrain ils prennent du terrain ils sont en train d'avancer et puis l'inquiétude c'est aujourd'hui c'est que cette élection est-ce qu'elle pourrait être annulée ou pas je ne suis pas trop sûr qu'elle sera annulée parce que déjà la France dit qu'elle prend acte elle se fie déjà au résultat elle s'en tient déjà au résultat provisoire déclaré et à la matière il est plus facile de soutenir un tel scrutin entre griffes mal organisées que de vouloir annuler tout un scrutin et puis reprendre ça ne sera pas la solution alors que en voulant soutenir ce scrutin mal organisé et pour essayer de colmater les brèches on dit les choses on risque de plus en plus de s'enliser de se retrouver dans un pays qui s'enlise davantage et l'autre chose je le disais tantôt déjà c'est la force de nuisance aussi de François Bouzizé parce qu'aujourd'hui on a l'impression que la coalition des patriotes pour le changement cette coalition des rebelles là est une coalition qui est qui est presque existante sur une bonne partie du territoire centre-africain et encore avec un soutien composé aussi qui est quand même encore respecté dans une bonne partie du pays et qui ne digère pas son départ forcé du pays et du pouvoir il y a quelques années de cela alors qu'il est mal vu par les grandes puissances à l'extérieur donc forcément il aura quelque part un soutien qui va s'apparenter à une forme d'accompagner le pays dans la crise prions maintenant que les grandes puissances il a même dit je crois qu'il a fait des déclarations à l'issue de l'élection pour estimer que parce que c'était le véritable challenger de Toadera donc ceux qui sont allés aux élections aujourd'hui et qui n'ont pas réussi à remporter qui sont en train de choisir la voie de la cour constitutionnelle ne comptent pas aux yeux de Bozizé ou encore aux yeux de Toadera donc on risque d'avoir un match comme Dieu de Nélène le dit un match dans le match ça veut dire qu'un match entre Bozizé et puis Toadera et alors qu'il y a cette allure on connait déjà la position de la communauté internationale vis-à-vis de Bozizé donc c'est un scénario qu'il ne faut pas prospérer et même dans ça son allié de Louguelé qui le soutenait à un moment donné il y a comme un divorce aussi oui puisque comme vous le dites il s'est senti quand même trahi parce qu'il comptait sur les élections sur les voix de Bozizé et jusqu'à la dernière minute où il voit Bozizé qui appelle quand même de façon officielle la population à boycotter le scrutin et encore les gens qui voient que Bozizé soutient de façon officielle encore la rébellion la coalition donc il a quand même un atout à sa possession contrairement à quelqu'un qui est en face de lui qui se veut rassembleur qui se veut une Centrafrique beaucoup plus unie donc je pense que ce n'est pas un scénario intéressant que la Centrafrique nous montre alors que c'est un pays qui est déjà très fragilisé un pays qui a mal un pays qui connaît une crise humanitaire également parce que même les ONG humanitaires sont couramment attaquées et un pays également où on a quand même ces loups-là qui convoitent toute cette richesse qui est notamment le diamant l'or le pétrole donc ce n'est pas véritablement un bon cocktail ça s'agit d'exploser et si ça s'explose encore on est mal parti parce que j'ai l'impression que c'est le seul pays africain aujourd'hui qui continue de vivre cette situation de misère cette situation qui n'est pas malheureusement malheureusement malgré les richesses c'est l'un des seuls pays aujourd'hui qui vit cette situation dommage que les acteurs politiques pour la plupart ont connu des gens qui ont dirigé avec Bozizé des anciens premiers ministres de Bozizé des gens qui ont fait leur rébellion des gens qui ont soutenu par exemple les groupes rebelles et encore qu'il y a une crise aussi on peut le dire religieuse qui existe là-bas parce que quand on a les Sélékas les Antibalakas on a les milices qui naissent des gens qui attaquent des chrétiens des chrétiens parfois des églises qui sont attaquées des mosquées qui sont incendiées parfois quand ça vient s'ajouter à cette crise politique là vous imaginez qu'on a raison de parler d'un contexte très dangereux oui vous voulez m'en voir rapidement évoquer l'assaut sur le Capitole à Washington mené par le milieu de soutien de Donald Trump mercredi dernier d'aucuns ont parlé de honte le monde entier a condamné unanimement et on l'a vu même dans le propre camp républicain de Donald Trump il y a des défections il y a au moins 7 à 8 ministres qui ont démissionné oui en fait avec Trump on ne pouvait pas espérer meilleure fin parce qu'en fait il finit comme il a gouverné les Etats-Unis pendant les 4 dernières années en fait on a comme l'impression qu'il y a eu une folie effectivement qui s'est emparée effectivement d'une partie de l'Amérique effectivement qui voyait en ce monsieur un homme d'état mais qui lui-même dans ses comportements au quotidien démontrait tout à fait le contraire en fait Trump d'Iran tout son il a plus gouverné par les réseaux sociaux il a plus décidé par les réseaux sociaux notamment par son compte qui n'est pas les canaux officiers de décision au niveau de la Maison Blanc il a toujours fait ce qu'il a il a pratiquement gouverné seul imposant pratiquement sa vision à son propre camp et pendant longtemps les gens ont supporté et comme on appelle les excès de ce 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 qui est devenu chef d'état par la suite mais la fait effectivement montre à quel point effectivement une partie des américains se sont trompés si la personnalité de ce qui a présidé donc Trump a trompé les américains voilà Trump a trompé les américains et en fait au dimanche les américains se sont trompés si ils trompent parce qu'effectivement une chose est effectivement de pouvoir s'imposer dans un camp au niveau des républicains parce que dès qu'il s'est imposé dans son propre camp c'est comme si effectivement les gens se sentaient malgré les excès effectivement de faire bloc pour l'accompagner jusqu'à la fin de son mandat on a même vu la tentative d'un pitchman que les démocrates avaient lancé les républicains ne pouvaient pas que ça échoue parce que justement c'était leur homme et puis on est un barou d'honneur mais la fin effectivement montre qu'ils ont eu tort peut-être qu'on aurait pu faire l'économie de cette situation qui fait honte à beaucoup d'américains y compris dans son propre camp si effectivement l'impeachment avait marché il y a quelques mois mais malheureusement effectivement on a tenu mais il faut dire aussi que ce qui s'est passé c'est la réalité aussi des États-Unis on a l'Amérique de tous les extrêmes où effectivement l'extrême comment on appelle l'extrême bien il y a le bien le bien ça dit le bien l'extrême bien l'extrême bien de mal l'extrême mal peut aller côtoyer l'extrême mal effectivement donc c'est vraiment le pays de tout le possible et il ne faut pas s'étonner effectivement qu'après l'épisode Trump on vive d'autres épisodes qui nous apprennent d'autres choses encore sur les États-Unis oui Albert et Paul pour terminer non c'est vrai que c'est triste qu'on voit l'Amérique en train de terminer comme ça et c'est quand même et on lui dit c'est historique au Capitole c'est le cœur de la démocratie américaine et quand on voit moi je me dis que le seul honneur qui restait au président américain Donald Trump c'était véritablement d'arranger sa sortie et puis ce 20 janvier et puis on voit on aurait beau critiquer sa gouvernance mais on aurait tenu des choses historiques par exemple sous sa gouvernance avec le cas de la Corée du Nord c'est un rapprochement avec la Corée du Nord et puis dans une moindre mesure également d'autres relations aussi diplomatiques en Israël on a vu un peu le cas de Jérusalem il y a eu d'autres cas mais à cet allure bon c'est dommage qu'on retienne une mauvaise image des États-Unis la démocratie a pris un coup sérieux sous Donald Trump encore qu'il ajoute qu'il n'essaiera pas à l'investiture de Biden ça va être encore on va dire une autre mort mais est-ce que ça peut être autrement s'il venait à se présenter à l'investiture avec tout ce qu'on a vécu voilà est-ce que c'était pas le moindre mal bon il risque il est imprévisible donc tout comme il peut surprendre dans le bon sens tout comme il peut également surprendre dans le mauvais sens aussi mais c'est dommage et c'est dommage je pense que les États-Unis aujourd'hui c'est pas ce qu'on attendait parce que c'est quand même les donneurs de leçons en termes de démocratie c'est des gens qui condamnent le plus rapidement possible c'est des gens qui mettent leur veto quand ça ne va pas quand la démocratie boite un peu dans votre pays mais aujourd'hui que l'exemple ne vient pas de là-bas ça montre qu'il n'y a pas de pays qui sont solidement ou définitivement dans la démocratie qui ont une démocratie comme tradition acquise oui je crois que ce que Donald Trump a fait il a pratiquement c'est ce que l'on peut voir de dehors fait dégringoler 250 ans de démocratie aux États-Unis parce que on nous a toujours montré que c'est le pays modèle en matière de démocratie mais je voudrais que l'on fasse un peu la part des choses parce que ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé aux États-Unis c'est que l'Amérique également de plus en plus a isolé Donald Trump à travers justement son comportement on a vu effectivement qu'il y a eu des défections au sein de son camp et il y a eu effectivement des gens même parmi les républicains qui ont déjà condamné son attitude depuis qu'il a perdu les élections et qu'il n'a pas voulu reconnaître la victoire de Guy Biden donc aujourd'hui on a un individu face à une Amérique un individu qui est isolé de plus en plus mais de l'autre côté également on se pose la question de savoir comment se fait-il qu'avec de tels comportements il continue donc d'avoir des partisans des gens qui répondent à son appel pour aller manifester au Capitole comme ce qu'on avait mercredi ça c'est une grosse interrogation que l'on se pose mais de façon générale je crois que l'Amérique pourra effectivement se ressaisir avec une nouvelle forme de démocratie moi j'ai bon espoir quand j'écoute les différents acteurs s'exprimer parce que bon tout le monde condamne son acte et des gens même sont allés jusqu'à dire qu'il mérite d'être destitué avant les douze jours qu'il lui restait pour donc passer la main à son successeur Guy Biden donc tout cela c'est des signaux qui montrent quand même que quand tu te comportes mal tu peux être isolé ce qui n'est pas encore malheureusement le cas dans nos états où les gens peuvent se tromper de cette manière et faire des délits de démocratie et puis continuer d'avoir le soutien des gens de leur parti et même quand ils mentent parce que c'est le président qui dit bon on l'accompagne c'est doux donc voici un peu ce qui se présente au niveau des états unis et on espère qu'ils vont s'en sortir il appartiendrait également aux américains de tirer la leçon quand vous partez voter quelqu'un qui s'appelle Trump bon même si on n'est pas francophone on sait qu'on peut mais je crois qu'il y a des auteurs il y a des auteurs qui avaient déjà écrit un peu sur la mentalité la psychologie de trucs il y a un je crois qui s'était saisi de son dossier mental et il avait fait un écrit et finalement les gens l'ont pris pour un fou il y a eu des livres il y a eu des publications sur son état de santé et peut-être qu'on n'aurait plus au sérieux ses auteurs en son temps comme l'a dit Bourréma merci à tous les trois d'être venus merci à vous également pour votre attention à cette émission à dimanche prochain pour un autre débat de presse au revoir et à bientôt à bientôt